Le 20 novembre 2024, le premier ministre ivoirien Robert Beugré-Mambé visite la deuxième phase des travaux de construction de l'autoroute Y4. Il s'agit d'un projet majeur pour le développement des infrastructures de transport en Côte d'Ivoire. Ce chantier, donc au total de près de 66 milliards de francs CFA, est cofinancé par la Banque mondiale. Une fois achevée, cette autoroute longue de 30 km jouera un rôle stratégique en facilitant le désengorgement du trafic dans la ville d'Abidjan. Elle reliera directement Benjerville à Yamoussoukro, évitant ainsi le passage par le centre-ville de la capitale économique ivoirienne. Le projet s'inscrit dans les efforts du gouvernement dans le but d'améliorer la mobilité et promouvoir un développement urbain durable. La première partie a été réalisée pour permettre que la calme se déroule dans les meilleures conditions. Et là, nous sommes en train de continuer le chantier. Nous venons de visiter un tronçon qui fait environ 30 km, si on met les deux bouts ensemble. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces deux chantiers offrent plus de 500 emplois à des jeunes Ivoiriens. Les propos du Premier ministre mettent en lumière l'engagement du président Alassane Ouattara en faveur du développement du pays. Cette vision d'une nation moderne et dynamique se manifeste à travers divers projets visant à améliorer les infrastructures, l'économie, l'éducation et les conditions de vie des populations.